Bonjour, je vous amène avec moi faire un petit tour en Espagne. En Espagne, aussitôt qu'on s'assied à table, qu'on est dans un restaurant, au lieu de nous apporter une petite corbeille avec du pain qu'on a fait ici avec de la baguette ou du pain maison, on vous apporte ce qu'on appelle le pan con tomate, qui est traduit littéralement « pain avec tomate ». C'est hyper simple, c'est goûteux, c'est bon, mais ce que ça vous prend, ça vous prend. C'est quelques ingrédients seulement, mais il faut que ce soit de bons ingrédients. On va commencer par le pan. Le pain, j'ai ici moi du ciabatta. En fait, un ciabatta, j'aime bien parce qu'il y a une belle marge, ça a quand même vraiment du corps un peu, il y a une petite croûte qui n'est pas trop costaude, j'aime bien. Je le fais vraiment bien grillé, mais vous pourriez y aller avec une belle grosse miche coupée de façon assez épaisse, de belles tranches épaisses, et vous faites griller ça soit sous le grill, soit sur le barbecue, ou dans un poêlon, vous savez, un poêlon strié en fonte, ce que vous avez en fait, vous le faites griller. Puis moi j'aime bien en fait qu'il se retrouve avec, vraiment là, on est presque, on n'est pas brûlé, mais on aime avoir quelque chose de vraiment bien grillé pour accentuer le goût. Ensuite de ça, vous avez besoin d'une gousse d'ail, ici j'ai une belle gousse d'ail, donc vous vous servez pour le frotter une fois qu'il est, vous l'avez fait griller comme ça, sans aucune huile, sans rien, nature. Et là je le frotte avec ma gousse d'ail, généreusement, vous allez voir ça va embaumer, voilà, et sur mon autre. Tranche, voilà, ma gousse d'ail va donner du goût à ce beau pain-là. Ensuite de ça, l'astuce, la tomate. Essayez de trouver de belles tomates, j'ai trouvé de belles tomates au marché, essayez de trouver de belles tomates mûres, généreuses, qui sont vraiment bonnes, qui vous appellent. Et là je prends ma râpe, une râpe, en fait, voyez-vous, le gros côté, si vous avez une râpe à quatre faces, ce sera les plus gros côtés, la plus grosse râpe dont vous allez vous servir. Vous pourriez y aller, les Espagnols vont souvent faire ça, y aller directement avec la tomate et frotter le pain avec la tomate. Moi je trouve que ça n'en laisse pas assez, je trouve pas ça assez généreux. Alors, souvent, ils vont faire ça comme ça, et c'est ce que j'adore, c'est ce que j'ai adopté. Vous râpez votre tomate et vous allez voir, vous n'allez rester avec que la peau dans les mains. Vous n'allez avoir que la pulpe dans votre bol, faites ça au-dessus d'un bol assez grand, parce que ça pourrait peut-être tomber à côté. Et là, en fait, l'idée c'est d'en extraire juste la pulpe et le jus de la tomate, ça va goûter hyper frais. Je me débarrasse de ma pelure, je mets ma râpe de côté. Voyez-vous, j'ai ma belle pulpe là. Ça ici, c'est une tomate, fait en fait une quantité suffisante pour vous. Il n'y a pas vraiment de quantité à retenir de ça, il faut juste avoir une belle quantité. J'ai ma bonne huile d'olive que j'aime bien, là c'est le temps de la sortir. Vous en mettez vraiment un bon filet d'huile d'olive. Vous allez mettre du sel et un trait de poivre. Voilà. Je mélange le tout vraiment bien, je vais vous montrer. Il y a même certains chefs qui vont mettre ça dans leur mélangeur pour en faire vraiment quelque chose de plus homogène. Moi, j'aime bien quand ça donne un truc comme ça, qui est, on sent quand même la tomate, là. Et ça sent bon, ça sent l'été, c'est super. Alors, votre pain, on revient à notre tranche de pain et là, vous en mettez à votre goût. Moi, j'aime bien quand, c'est assez généreux, mais pas non plus pour noyer complètement le pain. Voilà. Voyez-vous comment ça donne à peu près ça. Je vais faire l'autre aussi. Et ça, pour un apéro, là, c'est vraiment génial, vous faites ça. Vous pouvez faire votre, extraire la pulpe de la tomate d'avance. Vous êtes prêt, vous faites griller à la dernière minute votre pain. Et puis, vous servez ça à l'apéro. Vous pouvez vous faire un beau, ce qu'on appelle, nous, entre nous, les amis, souvent, c'est soit un plateau Bilbao ou un plateau Barcelone. On aime ça. Moi, avec ça, j'aime bien servir le jambon ibérico. En fait, il y a toutes sortes de versions. Le patanégra, si jamais vous tombez là-dessus, c'est le nec plus ultra. C'est vraiment une viande fine. C'est des animaux qui ont été nourris seulement aux châtaignes. On n'abarquera pas là-dedans, mais si jamais vous avez la chance, c'est extraordinaire. Cyrano, ici, que j'ai. Et vous en mettez, en fait, quelques tranches, comme ça, sur votre pain. Et là, vous coupez ça pour vous en faire de belles portions. Ça va bien se manger à l'apéro. Et puis, sur votre cabaret, en fait, sur votre plateau Bilbao ou Barcelone, vous mettez-y des fromages, le manchego, la pâte de coin. Peut-être qu'éventuellement, je pourrais vous faire une capsule sur comment faire un beau plateau d'apéro à l'espagnol. Alors, voilà, ici, vous l'avez nature ou avec notre beau Cyrano. Et c'est un délice. Vous avez vu, ça a pris quelques minutes. Ce ne sont que des bonnes choses. D'où l'importance, en fait, quand on fait un truc facile comme ça, assurez-vous d'avoir que de bons ingrédients. Ça ne pourra pas faire autrement que d'être bon. Alors, voilà, je vous montre ça ici. C'est comme ça. Et ça pourra faire partie d'un apéro gourmand à l'espagnol. Puis, je vous reviendrai là-dessus, d'ailleurs, pour vous donner des idées sur comment monter un beau plateau qui soit gourmand, puis en même temps sain et satisfaisant pour les autres, que vous allez recevoir parce que l'été s'en vient. Hier, j'ai pris mon premier rosé. Ah! C'est des bonnes nouvelles. Allez, viva España! Et à bientôt. Salut! Sous-titrage FR